et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de TA2 avec notre petit groupe d'aventuriers tranquillement qui explorait la zone on n'a pas trouvé de coin fifou pour se poser pour l'instant donc je pense qu'on va se contenter de continuer de se balader ici on pouvait plus se déplacer il nous restait six tours de nourriture ok pas mal on va passer le tour pour l'instant je me sers pas du tout de ma recherche parce qu'elle me sert pas à grand chose une fois qu'on sera posé qu'on pourra crafter il y aura peut-être moins que ce soit plus intéressant ici on a du granite et de la malachite mais ça ne nous avance pas grand chose si on a trouvé un terrain artefact donc là on a trouvé toute la zone où il y a le bois malheureusement le seul endroit viable c'était là avec un peu de poisson et un peu de bois il y a pas grand chose de fou autour on va comme j'ai pas eu de commentaires me donnant un avis direct et ben on va regarder on va essayer de voir s'il y a pas grand chose alors on a de nouveau à de nouveau une ruche on va essayer de la piéger une fois de plus alors on a lui qui était plutôt efficace en blabla c'est toujours bon à prendre on le mettra peut-être plutôt à la fin on va mettre lui pour tanker un peu lui on va le mettre devant pour tanker un peu aussi on va poser lui il serait tout en premier on va le poser là donc ça il a de bonne chance de pouvoir tirer sur un truc qui mettra à distance devant voilà un truc qui se protège du coup on va pouvoir mettre lui on va garder notre dernier point pour pouvoir jouer un petit affaiblissement 11,5,12,9 donc on a moyen de faire jouer un de ceux là derrière pas mal si on ralentissait la loupe on peut ralentir les deux en fait voilà pas la loupe passer mais au moins le cerveau passe derrière et c'est parti donc ici malheureusement un 6 de dégâts ça suffit pas mais c'est pas grave on aura quand même bien fait mal on lui va attaquer le gamin voilà cette fois on devrait pouvoir les nettoyer hop one shot celui là qui est le plus dangereux il peut toucher qui veut voilà c'est pas mal on gagne un peu d'ambre et on a malvin qui gagne une bénédiction physique parfait bon tout ça ne nous aide pas ici on a l'air d'entrer dans une zone un petit peu vide donc là il y a un tirant artefact ici on n'a pas trop exploré on va se recentrer par là si tant jamais on va peut-être trouver des trucs cools du shadow bone ici on a du bone de base blood bone il y a quand même énormément de ressources sur cette map mais pas un endroit cool quoi enfin un endroit cool pour se poser j'entends c'est assez dingue ici il y avait du bois elfique mais du coup pas très très intéressant qui a que des fruits à côté si on trouve un bois elfique ou un autre bois intéressant je le débloque il n'y a pas de soucis pour l'instant c'est un petit peu la loose alors il nous reste combien de bouffe ? 3 tours ah oui cette viande juste on va essayer d'aller par là ici il y a de la viande intéressant il y a aussi un truc qui va apparaître là visiblement on va essayer d'aller par là on dirait des espèces de d'élémentales caillouteux là il y a des... des trucs... qui volent ok, on va camper, ramasser un peu de viande du coup voilà, est-ce qu'on a moyen de cuisiner des choses, c'est la question il nous reste du poisson et un petit peu d'herbe on peut se refaire un peu de poisson grillé allez, on va faire ça on ramasse deux tours oh la vache ah oui, Crows, putain Crows a des corbeaux, je fais con ok, on trouve une vieille maison on regarde s'il y a des traces donc il n'y a aucune trace qui suggère que quelqu'un est venu dedans ou est sorti depuis un long moment on a aussi des... des vignes empoisonnées qui poussent on va essayer d'y aller délicatement ok, donc c'est une maison familiale qui est très bien tenue avec tout ce qu'il faut comme équipement apparemment et pourtant il n'y a personne et pourtant il n'y a personne ah oui, on trouve une petite créature avec une petite barbe, des grands yeux et des longs bras disproportionnés qui tient un petit balai on va essayer de lui parler donc il nous dit, vous allez mettre le bordel et les maîtres vont revenir il se répète, il se répète on va nettoyer ce qu'on a... ce qu'on a... sali j'espérais peut-être réussir à le convaincre de nous rejoindre mais... on n'a pas réussi à le rejoindre par contre on a Holdé qui devient encore meilleur en crafting et en gathering et en plus on a des bénédictions et un peu de Malakith parfait comme quoi, des fois ça sert d'être gentil et du coup on a des niveaux alors Malvin on peut augmenter sa destinée ouais c'est pas mal l'intelligence, non on va augmenter un peu ta force quand même toi et lui son mysticisme on va continuer dans cette veine alors on ramasse de la viande ça c'est quoi du topaz et on a terminé notre cuisson et notre ramassage de viande donc regardez ça donc là on s'arrête donc là on s'arrête on s'arrête on pourra re-utiliser du poisson on est plutôt bien niveau là on va manger que ça on a 6 tours donc avec 19 poissons grillés donc on va garder nos ressources de base on va arrêter de camper et on va continuer de se faufiler par là alors que le soleil se lève vous sentez sa chaleur sur votre peau et vous réjouissez de du fait que la lumière gagne sur les ténèbres mais alors que vous le faites vous commencez à vous sentir mal la chaleur devient de plus en plus constante l'air se fige et est oppressant l'air se fige et est oppressant comme on a intellect ou nature on peut se dire que la normale est la norme sur TA et que c'est pas la peine de paniquer on a déjà vu cet event dans un épisode précédent on va essayer de se barrer calmement on va essayer de se barrer calmement on va se rater visiblement alors qu'on essaye de s'en aller lentement on se rend compte que les rayons du soleil sont pleins de créatures bizarres donc ce sont des Light Whips qui essayent de s'attacher à nous avec leurs tentacules et ils brûlent à travers notre corps et notre esprit Heureusement le domaine de notre dieu reste neutre probablement parce qu'on a un dieu des ténèbres ce qui nous permet d'avoir une vision plus claire pour résister à l'attaque donc on peut essayer de résister physiquement mais voilà c'est de la merde et du coup par contre on n'est qu'à une difficulté de 1 pour les 2 autres on va essayer du mysticisme parce qu'on sait qu'on a Olde qui est quand même très 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 bon On est tous très 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 bon missicisme on remarque à l'attaque K7 on va te mettre devant Il est pas non plus pour rien, il laisse sa ghostly axe qui fait très très mal à notre ami le signe noir, on va en profiter Lui on va en profiter aussi, on va le mettre derrière Pour qu'il puisse utiliser sa hache, tant bien que mal, ce truc là peut attaquer n'importe où donc attention Il nous reste 4 points à dépenser Pour être intéressant d'affaiblir lui qui va attaquer en premier, enfin qui va attaquer très très tôt Et puis lui, vu qu'il peut viser n'importe qui, on va essayer d'affaiblir sa puissance un peu Ah il est à 10 pile poil quoi, pas de chance C'est pas grave On va remettre une petite ligne de le signe noir prêt à tout dévaster avec sa hache Et c'est parti Ah j'avais pas fait gaffe, son attaque elle est spéciale à lui tiens Ah et là lui on peut viser ce qu'on veut Ouais mais du coup je suis bloqué Je suis obligé de viser Parce qu'il y a la ligne devant qui me protège Donc ça c'est pas grave on va le buter Ça n'ypotragera plus personne Comme ça il disparaît de la liste d'attaque Alors toi tu fais combien ? 2 dégâts Il y a personne qui a d'armure donc c'est pas dingue On va commencer à diminuer celui-là Tachant qu'avec le signe on va pouvoir le buter une fois Si on a envie parce qu'il va nous faire mal quand même Et voilà on va pouvoir attaquer celui-là Voilà Avant qu'il nous attaque avec son truc empoisonné Voilà Ça c'est fait Et du coup on devra attaquer en premier normalement Et donc le terminer tranquille Alors il faudra que je regarde ça fait quoi Si on attaque qu'il fait des tentacules sur les côtés là Alors on demeure fort et balancé Ok équilibré j'imagine On reste fidèle à notre domaine Et du coup les Wisp ne sont pas capables de nous atteindre Donc ils voient qu'ils échouent Donc eux ils se tirent tout simplement On voit tout un tas de carcasses de petits animaux Et d'insectes brûlés autour de nous Et on voit aussi Un pack Euh Pack of the departed beings Je pense que c'est des possessions qui essaient de suivre Lewis Ok On a trouvé de l'obsidienne A mon avis ça doit être rare ça Et du coup on a en plus un spiritual blessing Parfait Et puis un petit peu d'XP bien sûr Oh bah c'est pas si mal Au niveau des ressources Si on voulait fabriquer Alors faut qu'on campe On va camper deux secondes Faut juste voir si on voulait fabriquer notre idole là Est-ce qu'on aurait assez ? Non il en faut 22 si on veut faire de ce type là On a assez d'ambre par contre largement Ok pour l'instant on peut en fabriquer avec de l'ambre C'est tout ce qu'on a Très bien Continuons d'avancer par ici Il y a beaucoup trop de saloperies pour notre bien dans le coin là En même temps Il y a encore énormément à explorer Ce serait peut-être pas mal si on essayait de se rapprocher un peu par là quand même Mais vu la quantité de bestioles on va essayer de faire un peu le tour Monster Bones Sympa parce qu'il y a des ressources sur la carte Ok on est parti Très bien il se casse Ça convient Plus on est moins fort la journée Donc là il y a de nouveau un truc qui va apparaître Ici on a des eaux et de l'ambre Ça nous coûte deux d'y aller On va repasser le tour Ouh des araignées Ça c'est pas bon ça Ok là c'est un truc d'ours Encore une fois plein de ressources mais toujours pas de bois Ouh là qu'est-ce qu'il se passe ? On tombe dans un tunnel Et on se rend compte que c'est un nid rempli d'os d'excréments et de rats Beaucoup de rats Alors c'est pas les mêmes cartes là Je sais pas exactement c'est quoi cette différence On va essayer ce défi là C'est un défi physique mais pas contre les ennemis en fait On essaye d'éviter le combat D'accord Pourquoi pas Ok donc là on va mettre direct notre ami en face là Et puis peut-être lui aussi protéger derrière Toi t'es pas très très bon en physique mais tu peux quand même faire des choses Donc essaye de... Voilà comme ça on va attaquer en premier et on devra lui faire bien mal Il va nous rester 4 points On va reposer notre ami par là Histoire de pouvoir taper sur ce truc là Bon il va sûrement reposer une pierre pour tanker On connaît l'affaire Ah non même pas tiens Et du coup on va reposer copain protégé à l'arrière Voilà Protégé relativement Bah du coup oui on tape sur lui Hop Parfait Avec notre bonus contre l'armure on l'a défoncé Ensuite c'est à lui d'attaquer Euh... Le prochain qui attaque c'est lui Mais de toute façon on a pas assez pour le tuer Donc on va commencer à laminé un peu Celui qui fait du poison là Ouh ça pique Alors le sablier n'a pas encore attaqué En même temps il fait une petite attaque empoisonnée toute pourrie L'autre il tape à 4 et il peut viser n'importe qui J'ai bien envie de le tuer Donc on va se prendre deux attaques du sablier Ce qui est pas très très grave Parce que lui il va être obligé euh... Ah non pourquoi il peut attaquer lui ? Non ! Il peut passer dans l'angle là quoi J'aurais pas cru je pensais que j'allais être devant C'est pas grave Hop c'est pas grave Donc du coup on réussit à sortir visiblement Et on gagne du physical blessing Et ça va Malvin n'a rien C'est plutôt cool Donc ici toujours plein d'armes de cuivre et de cuir et tout Mais euh... pas de bois En même temps c'est plutôt désertique comme bled Ok donc ici on a le nid des araignées On va aller voir du coup cet event là Il y a peut-être moyen de... De récupérer des gens intéressants Si t'en jamais Alors une caravane approche Bonne journée ! Est-ce qu'on peut vous imposer un peu de notre temps ? Ok on va écouter Alors ils sont en train de chercher Pour euh... L'enfant de leur chef Ok Non ils cherchaient pardon Excusez-moi Ils étaient en train de chercher le gamin et ils l'ont trouvé mort Euh... Les histoires sont importants pour nous Un esprit ne peut pas réellement se reposer en paix Tant que euh... Ça... L'histoire de sa mort n'a pas été dite Euh... Alors on peut le dire qu'on l'a laissé crever mais ça me parait pas une très bonne idée On peut mentir Et dire que... On l'a laissé... Enfin qu'il était prisonnier dans un trou et qu'on l'a vu se battre héroïquement contre un ours On va essayer ça Alors... Vos mots sont justes Ok bah tant mieux Et euh... On vous remercie puisque maintenant l'histoire peut être complétée Prenez ceci comme remerciement Et on peut aussi faire du... Du troc Donc ils nous ont donné un bijou en argent C'est quoi ? Alors... Qu'est-ce qu'ils ont de beau ? Une baguette Une enclume Du fer Un petit peu de bois Bon rien de très très intéressant pour nous techniquement Alors j'ai pas envie de donner mon or et mon argent pour ça Non... C'est pas fou Ah et on a Saiyan qui est quand même plus loyal envers nous J'imagine que si on leur avait dit qu'on avait laissé crever leurs potes ça serait pas la même Euh... Ok... Alors... On commence à ne plus avoir de nourriture Ça serait bien qu'on ramasse un petit peu de fruits pour pouvoir cuisiner On va... Bah on va passer le tour déjà Ouah ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors... Les événements traumatisants des derniers jours Euh... Montrent clairement que votre enfant n'est plus un enfant Ok donc il va passer le rite de passage à l'âge adulte Alors qu'est-ce qu'on va lui faire ? Il a de la force et de la chance Donc on peut dire qu'il sera un guerrier Euh... On peut jouer sur la chance, on peut jouer sur le wisdom Il devrait devenir un soigneur Normalement Malvint m'avait demandé d'être un soigneur donc on va prendre ça Alors... Le chemin du soigneur n'est pas euh... Physique Mais saupendant malgré ça euh... Peu ont suffisamment de wisdom pour euh... Y arriver, c'est parti ! Et Malvin devient un healer Euh... Ok parfait ! On se réjouit ! Regardons ça ! Avec une magnifique bouteille Et des herbes Euh... Bah on peut lui donner ça Mais ça va, ça a une crise le crafting Donc c'est pas forcément ouf Mais pour l'instant en tout cas Mais c'est toujours ça de pris Euh... Qu'est-ce qu'il fait de beau ? Donc il a toujours son argument efficace Toujours sa hache, ghostly hack, blunt attack Et il augmente... C'est un master healer Il augmente la régénération de vie Et euh... En effet passif, il diminue la chance que le groupe meurt Ok, très très bien Par contre le moral c'est pas dingue Ça euh... On le savait Je vais vérifier d'ailleurs C'est identique hein, oui ils sont identiques ces deux Ok Très bien, pourquoi pas ! Pourquoi pas pourquoi pas, on a maintenant un soigneur Ça fait toujours plaisir, on se rapproche de l'eau de nouveau Bon, on va aller camper par là je pense Oula, c'est quoi ça ? Alors ça je pensais la dernière fois que c'était un truc méchant Parce que c'était là où il y avait quelque chose qui m'avait attaqué Mais ça se trouve c'est... C'est quelque chose qu'il faudrait qu'on aille voir Bon, on va camper Ramasser quelques fruits Et il nous reste de quoi cuisiner encore un peu Donc on va cuisiner nos derniers poissons Très très bon cuisiner du coup Au niveau du craft, on va pas se lancer dans des trucs fifou Enfin cela dit, il y a peut-être moyen Genre si on fait... The other wing Ah il faut une pierre mystique pour ça, et ça fait quoi ? Il est plein d'énergie, ok d'accord, très bien Donc peut-être que c'est un anneau... Un anneau magique, je ne sais pas Et Lidl, on a toujours pas assez d'autres ressources Donc euh... Rien de fifou Je vais quand même le mettre à... A récolter tant qu'à faire On va récolter un max de fruits Et on campe un petit peu Non, ça, ça se déplace Donc à mon avis c'est pas... C'est pas forcément amical on va dire Cuisiner... Donc lui, il peut plus cuisiner... Comment on cancel la tasque ? Je ne sais pas Avec la poubelle, voilà Du coup on va lui demander de cuisiner de la viande plutôt Ah merde, on a bouffé les fruits, vous êtes sérieux ? On a ramassé 3 fruits et vous les avez mangés Pourtant euh... Non, n'utilisez pas la nourriture, voilà Ils ont bouffé les fruits les cons, du coup on peut pas cuisiner C'est bien triste C'est bien triste Du coup on a bientôt pu de bois Mais pourquoi ils les mangent ? Je comprends pas Pourtant euh... C'est bien décoché là, ils l'ont encore bouffé Bon bah on va devoir se tirer, tant pis Faut falloir qu'on aille se poser je pense là où il y avait les poissons On a pas trop le choix Alors euh... il y a eux là qui sont un peu chufuants par contre Il nous reste 3 tours de fuel, bah tant pis sinon on bougera du boelphique s'il faut mais... Au niveau bouff... On a dit... on a 15... Au pire on mangera de la viande... Allez on y va... Au pire on mangera notre viande... Crue... C'est pas grave... Ok là il y a... Un spawn de... De saloperie... Il y a une quête... Parfait il nous attaque pas... C'est très très bien... Ouais c'est loin de tout ce truc... Ca me fait chier d'aller me poser là... Mais en même temps on a pas le choix hein... C'est soit du bois et des fruits... Soit du bois et du poisson... Je préfère encore le poisson... Allez en avant les gars... Il fait nuit... Ah ! On retombe dans... Dans un tunnel plein de rats... Alors on peut attaquer... Essayer de se tirer... On peut dire... Observer les rats... Ils semblent étranges qu'ils ne nous attaquent pas... Faisons ça... Alors... Les rats semblent totalement obsédés... Par porter des objets plus profondément dans le tunnel... Des branches... Des pierres... Des morceaux de corps... Des eaux et de l'équipement... Vous êtes quasiment sûr d'avoir... Vu une personne... Qui a été transportée au loin... Il y a certes... Quelques rats qui essaient de nous porter... Mais apparemment... Ils considèrent que c'est trop difficile... On va essayer de les suivre... Ok donc on tombe sur un rat obèse... Et cette fois on est obligé de l'attaquer... Ok donc on va... On tombe sur un genre de roi des rats apparemment... Pas très bien... Bon ça va c'était que de la petite... Du petit rat pourri... Alors ça c'est pas inintéressant... Mais si je fais ça... Non j'attaque encore plus lentement... Si je fais ça... Ce sera intéressant... Mais il ne mettra jamais quelqu'un derrière... On va y aller... Avec ça... Ah en fait... Ça c'est pas une... Quelques semaines d'attaque... Ça le fait en fait... Très très bien... Euh... Du coup notre healer... Il a quoi ? Il a toujours sage fantomatique... Il peut invoquer son sanglier... Et... Il a son attaque de base... Ok bon... Très très bien... Et lui... Il a toujours son attaque de base... Clairement notre combattant maintenant... C'est le cinéma noir... On va invoquer... Le sanglier des familles... Ah ouais... C'est vrai qu'ils ont leur boost là les rats... Du coup ils les attaquent super vite... C'est cool... Ok... Si on affaiblira un petit peu... Avant qu'ils ne soient plus... Qu'ils soient encore plus efficaces... Euh... Et... On va remettre... Ah non... Il en est faux de quoi... Pardon... On va pas le remettre tout de suite du coup... Voilà... Parfait... On réattaque lui... Et... Il nous reste 2 tours... Donc on va pouvoir... Refaire un petit affaiblissement... Alors... Sur celui qu'a 7-8... Il... Ok... Comme ça il y a... Celui-là qui va attaquer... Qui va nous faire mal... Clairement... C'est bien puissant ce truc-là... Mine de rien... Bien utilisé... Ça fait mal... Euh... Ouais... Il a plus que 2 PV... Mais... Ouais... On va... On va attaquer lui... Ouah... Comme ils ont buté mon... Pauvre... Mon... Pauvre petit bière... Enfin... Bière pas vraiment... Euh... Oui... Attaque celui-là... Hop... Finis-le... Et avec l'attaque empoisonnée... Ici... Il va pouvoir le finir aussi... Parfait... Bon... 21 points de vie en moins... Quand même... Et... On... Ramasse... Rien... Ok... Pas de chance... Pas de chance... Pas de chance... Pas de chance... Euh... Ah oui... C'est vrai... C'était le village... Euh... Ok... Bon... Faisons ça en speed... Alors... On arrive dans un petit village... Et... Malgré le... Temps calme... Vous voyez... Une... Tempête qui approche... Alors... Quand on est l'élu... On peut se dire... Euh... On peut se dire... Qu'on sent que la tempête ne va pas nous blesser... Et du coup... On entre... On peut se dire... Ouah... On charge comme des gros bœufs... Ou alors... On peut skipper l'histoire... On va faire ça... Alors... Alors que vous... Vous entrez... Euh... De manière confiante... Donc... On voit plusieurs... Personnes nous regarder... Apeurer à travers les fenêtres... Et... Il y en a un petit groupe de villageois qui vient... Et qui nous dit que la tempête ne semble pas nous toucher... Comment ? Euh... Alors... On peut leur dire qu'on est l'élu... Que... Euh... Les dieux sont... Sont comment ? Mécontents... Et que... On est venu pour les... Enfin... Qu'on est venu... Envoyé par les dieux quoi... Alors... Sinon on dit que les dieux nous protègent... Il a redemandé s'ils ont rendu les dieux mécontents... On va faire ça... Il nous dit... Oh ! Ça ! Ce n'est pas de notre faute ! C'est cet idiot ! Spigniev ! Et lui aussi vous voyez... Non... Quantité d'élui qui traîne dans ce monde... C'est dingue ! Donc... On l'a donc écouté... Et... Il nous a dit que la lumière était bonne... Et devait être... Euh... Comment ? Euh... Merde j'ai perdu le mot... Enfin... On devait plus la révérer que les anciens dieux... Que Spharog était un idiot... Qui ne pouvait même pas gérer son propre domaine... Euh... Donc oui... Clairement... On a un faux élu qui... Qui essaye de... De les détourner... On peut demander où il est... On peut les attaquer... C'est complètement con... On n'est pas en force... Euh... On peut... Dire que ce sont des idiots ignorants... Ok... Ok... Très bien... Et puis euh... Gérer notre dieu... On peut leur dire... L'émergence de la lumière est inquiétante... Et n'est certainement pas d'origine divine... Cela a dû perturber leur élu... Où est-il maintenant à faire ça ? Alors... Euh... Ils sont plutôt apeurés par notre colère... Mais il y en a un qui mesure... Qui mesure... Qui... Reste méfiant pardon... Nous sommes des gens simples... Nous ne comprenons pas beaucoup... Mais la lumière doit être bonne... C'est ce que nous savons... Vos mots sont trop froids... Ah... Visiblement c'était pas ça... Euh... Donc on peut acquiescer... Et dire qu'on connait très bien... Le jeu que les dieux jouent avec leurs... Leurs élus et les gens de leur type... Mais euh... Ils sont tous... Ils sont tous obligés de jouer... Ou euh... Mourir... Il nous dit... Ouais je ne suis pas sûr... On a déjà écouté un élu... Une fois avant... Donc on va essayer... Déjà on a réussi à débloquer un truc à 1... On va tenter de les convaincre... Pour leur bien et le bien de tout le monde... Ok donc il tape à 12 maintenant... Notre ami... Notre ami là... Ca fait plaisir... Il est un peu lent... Donc on va le mettre en premier... On va le mettre au centre... Parce que pourquoi pas... Alors... Ensuite on a lui... Qui est toujours... Euh... On peut le remettre... Mais euh... Il arrivera après... Par contre on pourra... L'affaiblir... On va le remettre... Et après on mettra un peu d'affaiblissement... Et de... Le signa noir derrière... Pour euh... Pour la miner ce qui restera... Si je veux attaquer la loupe... Faut que je le mette là... On va faire ça... Et on va... Il nous restera 2 points avec... Donc on va déjà affaiblir... Ces deux là... Normalement il va nous mettre... Encore un truc derrière... Avec du poison et tout... Qu'on pourra de nouveau affaiblir... Voilà... Hop... Hop... On va réaffaiblir le cerveau... Et celui là... On a pas réussi à le faire descendre... A 3 de dégâts malheureusement... C'est pas grave... Alors on attaque... On a réussi à buter le cerveau... Par contre on va prendre de plein fouet... Les attaques des autres... C'est un peu dommage... Déjà il y a qu'une seule attaque empoisonnée... C'est toujours ça de prix... Et là ça devrait être bon... On va y finir... Hop... Grâce à nos arguments raisonnables... Alors... Tout ça semble logique... Nous ne... Nous n'échouerons pas... Face au dieu une nouvelle fois... Et il nous dit où est parti le mec... Très très bien... Donc on est passé à 5 de l'auté avec les Slaviennes... Parfait... Et il est parti où du coup ? Je ne sais pas... Donc on n'a plus beaucoup de vie... On n'a plus de bois... Et on n'a plus à manger... Je pense qu'on est bien... Du coup on va s'arrêter là pour cet épisode... J'espère qu'il vous aura plu... Et je vous dis à très bientôt pour la suite... Merci à toutes et à tous ! Merci à tous ! Merci à tous !